Alors, il y a seulement ton lundi message d'ailleurs au cours de Moussa Nanzam et ton pasteur, mais tu veux dire, comment circonscrire la solution, mais dans le cas où c'est-à-dire qu'il y a une humanité ? Ici, j'ai dit que voilà, c'est une occasion pour sauver l'humanité. Nous sommes Congolais, on est Africains certes, on a du mal à être cru par d'autres pays, entre guillemets, développés. Aujourd'hui, ce n'est pas la première fois que de grippe, comme nous avons les cas de coronavirus ici, arrive. On a connu des cas plus graves que ça. Et nous avons des solutions ancestrales à notre niveau qu'on a toujours utilisées. La République démocratique du Congo, lorsqu'il y a des cas comme le coronavirus, nous, nous avions nos pratiques. C'est ce que je recommande. La première chose, comme il est reconnu par ceux qui ont vécu cette maladie, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Chine, que ce soit en France ou ailleurs, que la chloroquine s'avérait être efficace pour soigner, traiter le coronavirus, moi, je vous dis qu'il y a une substance qui a de même molécules à peu près, une plante ici en République démocratique du Congo, qu'on utilise pour traiter le paludisme, qui peut être utilisé pour soigner le coronavirus. Nous, j'ai l'appel dans ma langue, Congo-Bololo. Je n'ai pas les noms scientifiques, mais ceux qui suivent peuvent trouver les noms scientifiques, Congo-Bololo. Il suffit d'extraire le produit de feuille de cette plante. Vous prenez un verre pour les adultes, un verre le matin. Extraire quelle quantité ? Combien ? Oui, c'est-à-dire que vous prenez le feuille à peu près 1 kg de ce feuille, que vous allez bouillir dans une marmite de 5 litres de capacité. Vous chauffez pendant 30 à 45 minutes, à plus de 45 degrés. Vous chauffez ce feuille-là, vous récupérez le produit. Ça veut dire que vous mettez 2 litres d'eau. Mais lorsque il va rester 1 litre, vous récupérez, vous laissez d'abord refroidir, vous récupérez le produit. Et ce produit-là, vous prenez dans un petit verre dont la quantité ne dépasse pas 50 centilitres. Vous prenez le matin et le soir. C'est à titre préventif pour ne pas être atteint. Donc un verre matin, un soir ? Le soir. Pendant combien de jours ? Oui, pendant 3 jours. Pour adultes ou pour enfants ? Oui, pour adultes. Pour les enfants, c'est-à-dire, quand on parle d'enfants, c'est moins de 15 ans jusqu'à 10 ans. Vous pouvez prendre demi-verre. C'est comme ça qu'on nous donnait chez nos parents. Et puis, pour les nourrissons, je n'ai pas essayé pour les nourrissons. Alors, ça c'est à titre préventif. À titre curatif, lorsque vous avez déjà des symptômes, vous prenez 3 fois la même dose. C'est-à-dire, vous prenez le matin, à midi et le soir. Le matin, à midi et le soir. Mais pour ceux qui présentent déjà des symptômes, il y a une deuxième opération à faire. C'est-à-dire, vous prenez le feuille de Congo-Borolo, vous associez au feuille des Montouzo. Excusez-moi les termes, parce que ce sont des termes de chez nous. Vous prenez le Montouzo, vous prenez le feuille de citron, et puis vous prenez le feuille de papaye. Vous mettez toujours dans une casserole de 5 litres de capacité. Vous chauffez pendant une heure du temps. Vous chauffez à plus de 60 degrés Celsius. Dès que vous terminez, vous reprenez la casserole. Vous mettez entre les jambes du patient, de celui qui est malade. Vous les couvrez d'une couverture. Ne laissez pas de vide. Et vous ouvrez la marbrite. Vous mettez des côtés le couvercle. Vous laissez le patient inhaler la vapeur de ce produit-là. Pendant 10 minutes, bien sûr, il faut enlever tous les habits possibles. Oui, oui, il faut vous déshabiller. Vous allez transpirer. Vous allez inhaler cette vapeur. Chauffez à plus de 60 degrés Celsius. Cette vapeur va entrer et par les narines, et par la bouche. Vous allez transpirer. Ça va détruire, ça va poursuivre jusqu'à là, même si c'est au niveau de la gorge. Ça va poursuivre... Combien de fois cette pratique ? Trois fois. Donc, trois jours. C'est-à-dire pendant trois jours. Matin, soir, matin, soir, matin, soir. Le troisième jour, vous sortez un dam. Même si c'était l'infection respiratoire, ça va partir. Même si c'était de la grippe, ça va se dégager. Donc, celui qui doute, ça fait gratuitement. On ne demande pas l'argent. Communiquez aux autres. Ceux qui sont en Europe, aller dans des exotiques, des produits qui sont entre les cités, ça se trouve là-bas. Expérimentez et vous allez sauver des dégénieurs. Ce n'est pas dangéré. Ce n'est pas dangéré. Donc, même si vous êtes malade ou pas, vous pouvez prendre ? Oui, vous pouvez prendre. Sauf les femmes enceintes, comme vous disiez. Oui, mais sauf les femmes enceintes, ce n'est pas conseillé aux femmes enceintes parce que lorsque vous prenez une très forte dose de congobololo, ça peut conduire à des abortements. C'est un produit que nous avons utilisé ici, dans notre pays, depuis des années et des années, pour lutter contre le palud. Et la substance active qui est là-dedans a de même réaction que celle qui est utilisée dans la chloroquine. Merci. Donc, voilà ce que nous vous conseillons. Ne négligez pas aux responsables ici du gouvernement. Ne négligez pas. Prenez au sérieux ce que je viens de dire. Réunissez le monde scientifique. Exploitez à bon escient ce que je viens de dire. Et c'est la réalité. Vous, tous là, vous savez, ce que nous avions toujours fait pour guérir que ce soit des grippes, que ce soit des cas similaires qu'on appelle aujourd'hui coronavirus. Il n'y a que des noms qui ont changé. Mais on le fait. On va traiter. On a eu pur que ça. Mais on a trouvé des solutions. Merci beaucoup. Je vous remercie.